Musique Bonjour, je m'appelle Myriam Cremlay. Je suis fondatrice, présidente, secrétaire, bénévole, coach et parent de l'Association de soccer des Esquoins. On est très fiers d'avoir appris notre nomination au niveau de Soccer Canada pour leur programme de reconnaissance et surtout très heureux de vous présenter notre nouveau projet d'aménagement d'un nouveau terrain de soccer aux Esquoins. Hi, my name is Myriam Cremlay. I'm the founder, the president, secretary, volunteer, coach et parent of l'Association de soccer des Esquoins. And my English is so-so. But we are very proud to be nominated for the programme, the reconnaissance programme for Soccer Canada and very, very, very happy to present you our project of a new soccer field at home. Now I present you some person very important for the association. The first one, my sister, Amélie. She is a coach, a vice-president, a volunteer and parent of the Association de soccer. We have her husband, Jean-Philippe. He is the official ref of the association. We are Marie-France. They are Marie-France. There is Marie-France. Here is Marie-France. Here is Marie-France. She is a super coach. And Miss Hélène, Miss Hélène is a coach of the little four-year-old player. And she will make the traduction of the presentation. Les Esquoins est un petit village de 2000 habitants situé sur la Côte-Nord au Québec. Le soccer, nous avons commencé à jouer au soccer en fait en 2008 en collaboration avec la municipalité. D'abord, il faut comprendre que chez nous, le soccer n'était pas très connu ni pratiqué. Nous avons donc dû faire la promotion auprès des jeunes et des parents. Les Esquoins est un petit village de la Côte-Nord au Québec. Nous avons commencé à jouer au soccer en 2008 avec une collaboration avec la municipalité. Vous avez besoin de savoir que le soccer n'est pas un sport de fameux. Donc, nous avons dû promouvoir le sport d'abord et le présenter aux enfants et leurs parents d'après. Étant donné qu'on n'avait pas de terrain de soccer officiel aux Esquoins, on devait utiliser le champ du terrain de baseball local. Donc, on a commencé tranquillement. Au début, on avait quelques inscriptions, une quarantaine, une cinquantaine de participants. Et à chaque année, le nombre d'inscriptions augmentait malgré le fait qu'on ne faisait que pratiquer étant donné qu'on n'avait pas d'adversaire contre qui jouer. En 2014, nous avons décidé de prendre le soccer en charge et de former l'Association de Soccer de les Esquoins. Pour la saison 2018, plus de 120 jeunes âgés de 4 à 16 ans, d'ici et des villages environnants, ont participé à nos nombreuses activités. Quatre de nos joueurs ont été sélectionnés sur l'équipe régionale pour participer à des compétitions provinciales. Comme quoi, même dans des petits clubs comme nous, on est en mesure de se tailler une place dans les plus grandes organisations. En 2014, nous avons pris le contrôle du sport et créé l'Association de Soccer des Esquoins. L'année dernière, nous avons eu plus de 120 joueurs d'âge de 4 à 15 ans, d'ici et d'ici. Nous sommes heureux de dire que quatre de nos joueurs ont appris le place dans le groupe de soccer régional et ont joué dans les compétitions provinciales. Cela signifie que même si vous êtes d'une petite association, vous pouvez avoir accès à des plus grandes organisations. Le projet d'aménagement d'un nouveau terrain de soccer aux Esquoins a été enclenché en 2016 environ. Après plus de ça quelques tentatives et beaucoup de travail, on a finalement réussi à trouver les partenaires et les subventions nécessaires pour pouvoir enfin offrir à notre communauté et à la région un terrain de soccer réglementaire, sécuritaire aussi. Puis, on est très, très fiers en plus d'avoir réussi à faire une belle collaboration entre l'Association de Soccer, la municipalité des Esquoins et la réserve autochtone Innu-Essipit. Donc, on est très, très fiers de ça. La phase 1 du projet a eu lieu cet automne, puis on travaille présentement sur la phase 2 qui est prévue pour 2019-2020 pour la recherche de financement. We started this project of a new soccer field in 2016. After a few attempts and a lot of work, we finally found the subvention and some partners to offer the population a real soccer field which is safe and has all the measurements. And we are truly proud to say that we have this project in common with l'Association de Soccer des Esquoins, the municipality, and with Esquipit, the Innu-Native Reserve. The first phase of this project started last fall, and we will find some findings for the second phase in 2019, about this year and next year. Nous avons tous bien hâte de faire courir nos jeunes cet été sur notre nouveau terrain et de le présenter à la population. We are looking forward to see our players run this summer on our new soccer field and present it to the population. It's an investment for the health and the well-being of everybody. Bonjour, je vous présente notre super joueur Abraham. Dans quelle catégorie es-tu rendu, moi, Abraham? Euh, U12. U12. Et avec notre nouveau terrain, est-ce que ça te donne le goût de jouer cet été? Oui, parce que le terrain va être plus plat, il va être plus grand. Puis lui, on va le boire plus, puis il n'y aura pas de trop. C'est pas vrai. Hi, Julia. Hi. Are you ready to play on the new field in Les Esquoins? Yes, it's a dream for me to practice on a real soccer field. This will improve our game and our team's spirit. We will be able to welcome other teams and keep promoting the sport. C'est un beau, 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 c'est un beau.